Bonjour à tous, moi c'est Charles Benard, je suis l'un des trois cofondateurs de Ibu. Ma responsabilité c'est le produit, donc je suis le CPO de l'entreprise. Et donc Ibu, c'est une société qu'on a créée en 2017. Avant mon expérience chez Ibu, j'ai un parcours professionnel qui est aussi entre des aventures entrepreneuriales et des aventures en tant que salarié, principalement dans des boîtes tech. Et globalement c'est que des expériences dans le SaaS B2B et à des périodes bien précises de l'entreprise, soit le early stage, ce qu'on dit souvent comme étant le 0 à 1 de l'entreprise, des phases assez cruciales, ou alors des phases de scale où il devient primordial de déployer et de faire grandir le produit. Dans cinq ans, Ibu, ce sera la solution de référence en termes de gestion de flotte de matériel industriel. Et ce, sans limite géographique, notre objectif est de se déployer à l'international. La mission actuelle de Ibu, c'est d'optimiser la productivité et l'efficience énergétique de toutes les flottes matérielles et on fait ça globalement en s'appuyant sur la donnée des matériels qu'on restitue à nos clients et qu'on essaye de rendre le plus actionnable possible. Si je devais citer une de nos valeurs, je parlais en priorité d'être au service de nos clients. L'ensemble de l'entreprise est naturellement très centré sur nos utilisateurs, mais c'est d'autant plus important chez Ibu qu'on s'attaque à une industrie très traditionnelle. Une industrie qui n'a pas forcément l'habitude de l'usage des produits que l'on propose, qui se base essentiellement sur des technologies avancées et de données. Pour certaines de ces technologies, on peut même dire qu'aujourd'hui, elles peuvent faire un peu peur. On pense à l'IA par exemple, qui peut être décriée aujourd'hui et qui n'est pas si simple à démocratiser. Notre valeur est vraiment d'apporter quelque chose de l'ordre du copilote plutôt que du remplacement. C'est très important que l'ensemble des collaborateurs portent cette valeur auprès de nos clients.